T'es à 12 bonhommes, t'es largué d'un avion, t'atterris, tu t'infiltres, tu fais 10 kilomètres à pied, tu tapes deux sentinelles, tu chopes le mec. C'est un peu ce qui a surpris au début dans les attentats le raid et le GIGN. En tout cas, le mec est arrivé par derrière avec un point américain. Il m'en a mis une. Les combattants les plus performants, beaucoup sont très croyants, très pratiquants. Pourquoi il y a encore autant d'engouement autour des forces spéciales en France, c'est que les forces spéciales françaises, elles travaillent. Sa boche dure, la stratégie de combat, c'était lui, tu le tabasses. Merci à tous d'être là, sur BFM TV. Merci Rémi. Bonjour à tous, moi c'est Rémi Fabre, fondateur de Zephyr, c'est la première du podcast, donc on est hyper content d'être ici. Podcast sans limite. On est avec Benoît Saint-Denis, donc Benoît c'est un ami du lycée qui est parti dans l'armée, dans les forces spéciales. Et ensuite dans le MMA, donc les arts martiaux mixtes, un des premiers à être à l'UFC et le premier à avoir gagné à l'UFC en France. Donc ravi, on va parler des changements de vie, des histoires inspirantes. Et on est aussi avec Louis qui est mon cofondateur à Zephyr. Louis, tu veux te présenter vite fait ? En rapide, Louis Lambert, je connais aussi Benoît depuis assez longtemps, on était au collège et au lycée ensemble. Et chez Zephyr, je gère une partie de la boîte un peu différente. On a dit chill. En même temps, il me demande d'improviser la dernière minute sur une intro le mec. Et on est avec Tony aussi, donc Tony, grand fan d'UFC, qui gère tout le produit chez Zephyr. Donc vas-y Tony. Qui essaye de gérer le produit. Qui essaye de faire le produit. Non mais très content d'être là et oui, très content de voir Benoît aussi parce que du coup, j'aime bien ça. Et on était tous les trois au combat pour la victoire de Benoît à l'UFC à Paris. Donc c'était incroyable, mais on ne va pas commencer par ça. Le but du coup, c'est vraiment de raconter des histoires. On a envie de commencer au début. Benoît, God of War, est-ce que tu veux un peu nous raconter ? Bah écoute, Rémi, super content d'être là pour la première de Sans Limites. Et ouais, content d'être avec Louis et Rémi, qui sont des amis d'enfance, qui étaient là durant une semaine charanière. Parce qu'ils étaient présents à mon mariage, puis à mon combat à l'UFC Paris le 3 septembre. Qui était mon troisième combat pour cette organisation. Et effectivement, ils ont bien résumé le parcours. Quand eux, ils sont partis aller faire des affaires et du business et de l'argent de leur côté. Moi, je suis parti m'engager dans l'armée, dans les forces spéciales françaises, avant de basculer sur le MMA. Et en tout cas, des parcours de vie très différents. Mais l'amitié qui est restée intacte et aujourd'hui se retrouver là pour un podcast, c'est super. Top. Et tu mets aussi le premier combat à Abu Dhabi. Ouais, ouais, ouais. On va en parler. Premier combat du UFC. Incroyable. Mais bon, nous on a vraiment commencé un peu par l'enfance. On se connaît depuis le lycée, depuis la cinquième. Moi, je me rappelle, on était donc à trois, du coup avec Louis dans le même lycée. T'es arrivé d'Allemagne, d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, fun, comment c'était ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, l'arrivée déjà de l'Allemagne vers la France ? Tu parlais français, mais bon, forcément, t'as un peu le côté de j'arrive, je suis à l'étranger. Je dois m'intégrer dans un nouveau lycée, me faire des nouveaux potes. Ouais, c'était particulier parce qu'il y avait un décalage déjà entre, je pense, l'éducation allemande et le lycée où j'étais. Qui était un peu un lycée campagnard, un peu, on va dire ce qui est. Je pense que si on dirait ça en rigolant, mais étant donné que vous êtes à Paris, vous diriez un lycée de Bouzeux, un peu, en Allemagne. Et en fait, où on jouait encore à se rouler dans la boue en quatrième. Et puis, arrivé en troisième dans une grande ville qui est Lille, dans un lycée, on va dire, qui ressemble plus à un lycée à la Parisienne, même si c'était à Lille. Et du coup, j'ai mis du temps un peu à m'adapter, à me réadapter à l'ambiance un peu plus stricte, un peu plus sévère, un peu plus scolaire et studieuse du lycée lillois comparé au lycée allemand. Mais je m'y suis quand même fait. Et après, on a basculé. Donc la troisième, on l'a fait ensemble. Et après, on a basculé au lycée aussi ensemble. C'était Saint-Paul, je crois. C'était ça, lycée Saint-Paul. Et au final, t'étais en Allemagne parce que tu suivais ton père. Ton père qui était militaire, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous avez fait d'autres villes ? Comment t'as vécu tous les changements ? L'Allemagne, c'était la seule ville. Parce que j'étais né en France quand même. Oui, je suis né en France et effectivement, on n'a fait que bouger, que se déplacer parce que mon père, il était militaire. Il a été... Alors, au début, on est resté quelques temps à Nîmes parce qu'il était officiel à la Légion avant de basculer dans des rôles peut-être un peu plus d'état-major. Et à ce moment-là, tu bouges beaucoup de poste en poste. Et on cumulait à ça les missions, donc les périodes où le père n'était pas là. Notamment, je me rappelle, une fois, il était parti six mois en Afghanistan. Là, c'était un peu long. Je pense que c'était le départ le plus long. Mais c'est un des seuls qui m'a vraiment marqué quand j'étais jeune parce que six mois, ça fait long. Et ouais, donc Rambouillet, Nîmes, Mulheim, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Bah, du coup, l'Allemagne, c'était Bouldern à côté de Dulmen, qui est une petite ville allemande. Et puis après, on a rebasculé sur l'île. Et l'île, je m'y suis par contre bien retrouvé assez rapidement. C'est-à-dire qu'à partir de la seconde, des années lycée, une fois que j'avais passé cette première année un petit peu transitoire, j'étais bien, j'étais à l'aise au lycée, même si j'avais toujours ma personnalité, mon éducation qui faisait que j'avais un léger décalage entre moi et une partie des élèves. Mais au niveau de la... Je pense que nous, ce qui nous a beaucoup rapprochés, tous les trois, et surtout tous les deux au début avec Rémi, parce qu'on était dans la même classe, c'était plus l'état d'esprit, la mentalité en fait, et l'état d'esprit en général. Et alors ? Beaucoup de mystère là. J'ai peur de ce qu'il va dire. C'était deux gros losers ensemble. Non, non, non. On a été trois vieux gars. Non, il y avait Pierre Lepoivre aussi, qui est un bon combat, un bon... Un bon vieux gars. Non, j'allais dire un bon combattant, parce qu'il y a d'autres pierres que j'entraîne, bref. Non, qui est un très bon copain aussi, qui était également là au mariage, qui lui aussi, après une trajectoire de vie particulière... Il est maraîcher maintenant. Il est maraîcher en ce moment, ouais, c'est rigolo. Pour une école d'ingénieurs. Exactement, ultra particulier comme parcours de vie aussi, et... Il met des patates aussi. Je vais chercher mon panier là-bas, à chaque fois que je vais aller, il y a un panier fruits et légumes, c'est parti. Pas de pub, pas de pub. Attention, légumes et plans, je crois, je sais plus c'est quoi ça, c'est grave. Mais en tout cas, ouais, voilà, on avait cet état d'esprit, je pense, un peu entrepreneur et autonome. Et je pense que ça, c'était aussi donné par l'éducation de nos parents. Je pense que tes parents, ils te donnaient une grosse liberté, je pense lui aussi. Et Pierre aussi, ce qui fait que, rapidement, on se projetait dans l'entreprise ou dans l'entrepreneuriat, où, en fait, il n'y a aucun poste qui nous paraissait inaccessible. Et moi, c'était à cette période-là, c'était vraiment l'effort spécial auquel j'aspirais, parce que je voulais faire partie de cette élite guerrière. C'était ce que j'avais envie de faire. Et chacun est parti de son côté, a réussi de son côté. Vous, vous avez passé vos études à cette période-là, où moi, je travaillais, du coup. Et en parallèle, du coup, moi, j'ai fait mes années là-bas. Et c'est rigolo, moi, je suis devenu étudiant, on va dire étudiant. J'ai basculé dans les sports de combat, et on va appeler ça étudiant, parce qu'au début, tu ne gagnes pas ta vie avec. Quand vous, vous avez fini vos études au bout de cinq ans, et que vous, vous passiez sur le monde vraiment professionnel. Et qu'est-ce que tu penses qui a influencé ton choix sur l'armée ? Parce que, mine de rien, surtout, Saint-Paul, comme tu allais dire, c'était un lycée, on va dire ce qu'il y a, c'était un lycée catholique, un peu prout-prout. Il n'y avait pas, je veux dire, je pense que tu étais le seul, ou tu es même le seul, dans notre année, qui a été à l'armée. C'était un lycée qui avait ses avantages et ses inconvénients. Qu'est-ce que tu penses a influencé ce choix ? De te dire, déjà, un, l'armée, mais même pas que l'armée, les forces spéciales, qui est quand même quelque chose d'hyper opérationnel, hyper dangereux, où il va falloir énormément de détermination. Oui, c'est vrai que c'est un lycée, en fait, je ne sais pas s'il faut en dire, en fait, l'expression exacte, c'est que c'est un lycée très élitiste. En fait, tout le monde partait faire des études derrière. C'est-à-dire que même le mec, le raté de la classe, partait faire des études dans... aller faire des études d'ingénieur par des chemins de traverse, on va dire. Non, mais il faut savoir qu'effectivement, c'était un lycée élitiste, et partir tout de suite à l'armée, s'engager à l'armée, c'était assez particulier. Sauf que moi, en fait, je savais dans quoi je voulais m'engager, c'est-à-dire que je voulais aller dans les forces spéciales très rapidement et faire de l'opérationnel. Et passer par la case officier, c'était très long, et ça forçait à une carrière militaire longue et obligatoire. C'est-à-dire, quand tu rentres dans... comme c'est le cas un peu dans beaucoup, beaucoup de parcours qui passent d'étudiants à professionnels dans le monde des fonctionnaires en France, surtout des fonctionnaires élitistes en France, tu fais de A à Z tes armes dans un domaine. Donc le mec qui s'engage officier, qui fait Saint-Cyr, en général, fait 40 ans d'armée, enfin 40 ans. Il fait jusqu'à ses... Oui, c'est ça, presque 40 ans d'armée, vu que maintenant, ils arrêtent à 59 ans, les officiers supérieurs. Donc ils font tout leur parcours, après, professionnels dans l'armée, le mec qui fait l'école navale dans la marine, le mec qui fait Sciences Po, etc., dans la politique, etc., etc. Et les gars, généralement, partent dans une filière et restent dedans. Même si les postes changent, et c'est ça qui est excitant pour eux, c'est que les responsabilités montent au fur et à mesure, alors que c'est vrai que quand tu t'engages soldats, en fait, tu montes très vite, mais après, ça reste très stagne. Sauf que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'opérationnel dans les forces spéciales et les spécialités du terrain, c'est-à-dire plus le côté tactique que stratégique. C'est-à-dire du combat à 12 bonhommes. Moi, je n'étais pas intéressé par des trucs d'escadron, commander des chars, des avions, etc. faire une liaison armes-terre-mer, enfin, tout l'aspect stratégique du combat ne m'intéressait pas. Je t'étais vraiment intéressé par ce côté un peu chevaleresque. Par le combat, au final. Oui, voilà, par le combat. Par le côté un peu chevaleresque que tu as un petit peu dans les forces spéciales, parce que tu as 10-12 bonhommes et tu pars faire des missions, des petites missions en petits comités bien formés. Il y a un peu ce côté élitiste, mais très fraternel, qui me fait penser un peu aux livres que je lisais quand j'étais gamin, Lancelot, La quête du Graal, etc. C'est-à-dire, voilà, tu pars, tu fais ta mission, des actions de coup de main, on appelle ça comme ça dans l'armée, où ça peut être une libération d'otages quand vraiment c'est très prestigieux. Ça, c'est une des missions les plus prestigieuses que peut avoir le premier PMA. La protection de personnalités importantes, récupérer un terroriste important de telle ou telle branche, de Pocahara, Malfourcan, n'importe quelle branche terroriste islamiste, vu qu'encore aujourd'hui, c'est une des menaces principales. Et puis, voilà, tu avais toutes ces missions-là qui étaient intéressantes et qui avaient plus ce côté tactique. C'est-à-dire, c'est vraiment concret, quoi. C'était à 12 bonhommes, t'es largué d'un avion, t'atterris, tu t'infiltres, tu fais 10 kilomètres à pied, tu tapes deux sentinelles, tu chopes le mec et tu repars, quoi. Par exemple. C'est quoi la mission qui t'a le plus marquée ? Moi, c'était Sabre 16, le nom du mandat. C'était le nom du théâtre, enfin, de la mission, quoi. Du mandat. Du mandat auquel j'étais. Et c'était de la lutte anti-terroriste sur toute la bande subsaharienne, avec comme gros point d'ancrage Tombouctou et Ouagadougou, qui étaient des pays du Mali et du Burkina Faso. Et donc, sur toute la bande subsaharienne, nous, on avait fait pas mal de luttes contre Al-Fourcan à l'époque, qui était la branche un peu tout à règle du terrorisme islamique. Pour des novices, c'est quoi dans la pratique ? Tu vas sur le terrain, tu... Bah ouais, c'est ça en fait. Tu vas chercher les caches d'armes des mecs, tu les détruis, parce qu'un drone les a repérés, enterrés des armes là. Tu vas dans un village récupérer une tête d'affiche, un mec que tu sais qui fait partie du réseau, tu vas le capturer. Donc, tu le captures vivant, si possible, mort, si le mec... C'est pas possible. Benoît, qu'est-ce que t'as fait ? Non, mais en général, ces mecs-là sont quand même... Ils se défendent, je veux dire. Ouais, et puis les mecs sont assez jusqu'au boutiste. C'est un peu ce qui a surpris au début dans les attentats, le raid et le GIGN. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. C'est qu'eux, ils allaient arrêter, à l'époque, beaucoup des pirates ou des mecs qui papillent avec son calibre 12. C'est pas pareil que le mec qui est retranché avec une calache et qui va absolument mourir au combat. Alors que nous, c'était l'ennemi principal identifié depuis des années. Donc, du coup, on était plus... C'était plus une mentalité de guerre qu'autre chose. Et donc, en général, t'essaies pas d'attraper avec les mains un mec qui te tire dessus à la calache. C'est pas possible, contrairement à ce que montrent les films actuels. Mais du coup... Mais du coup, tu vois, toi, quand t'arrivais sur des terrains comme ça, enfin, je le dis, même si t'as l'air assez fort mentalement, quand même, il y a forcément un moment où t'arrives et tu dois... Tu as sué un peu, tu dois te dire, merde, il peut se passer n'importe quoi. Comment t'arrivais mentalement sur un terrain d'opération comme ça ? Non, je pense que t'étais préparé déjà. Il y avait beaucoup d'entraînement, quand même. On s'entraînait assez sérieusement. Après, une des raisons qui m'a fait quitter, c'est que je trouvais que l'entraînement... On s'entraînait pas assez par rapport aux métiers qu'on nous demandait, aux exigences qu'on nous demandait, contrairement à d'autres forces comme les SAS australiens où j'avais pu faire un échange qui m'ont un peu... Ouvert les yeux. Ouvert les yeux là-dessus, sur les moyens mis en place pour nous aider à être opérationnels. Et en fait, c'est une préparation comme ça de durée. Après, t'es fait ou t'es pas fait pour ça. Et ça, c'est un peu pareil dans le MMA parce qu'au final, tu te retrouves à un contre un contre un mec dans la cage et je vois que les mentalités sont très différentes en fonction des combattants. Il y a beaucoup de combattants peureux qui se disent... Les mecs, ils ont vraiment peur du combat et quand ils arrivent dedans, c'est lui ou moi, etc. Tout le monde n'a pas la même mentalité, tout le monde n'est pas forcément fait pour ça. Et il y a des mecs... Et il y a beaucoup... Non, mais je dis ça parce qu'il y a beaucoup de champions du monde à la salle. Moi, je tourne des fois avec des mecs qui sont très très forts à la salle. Les mecs... Mais sauf que quand tu regardes leur carrière, tu te dis comment c'est possible ? Et après, tu regardes dans le combat et tu vois que le mec, en fait, en combat, il est à 50% de ses capacités parce qu'il est pris par le stress, il fait n'importe quoi. Alors que toi, tu n'avais pas le choix. Non, ce n'est pas que tu n'as pas le choix, c'est que je pense que moi, j'arrive quand même à... En fait, déjà, ça, je pense, c'est en partie dû à la foi. Moi, je pense que tu fais du mieux que tu peux sur Terre et je pense que les actions que tu fais sur Terre, ça, je crois que... Bon, c'est un truc qui a déjà été repris 20 000 fois mais ça résonne dans l'éternité et ça, ça ne m'avait plus cette phrase. Je la ressors de gladiateur avec Russell Crowe mais ça m'avait marqué quand j'étais jeune et je pense vraiment à ça parce que d'ailleurs, tu le vois, les combattants les plus performants, beaucoup sont très croyants, très pratiquants parce que si tu as fait une bonne préparation, tu as fait du mieux que tu pouvais, tu ne peux pas ne pas te relâcher dans la cage parce que tu sais que tu as tout mis en place. Il arrivera ce qu'il arrivera. Le meilleur gagnera mais tu as mis en place ce qu'il fallait pour gagner. Donc maintenant, relâche-toi, prends du plaisir. et fais ce que tu as à faire. Et c'est marrant cette religion, cette foi que tu as développée, ce n'était pas forcément quelque chose que tu mettais vachement avant au collège, etc. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a plus vu quand tu es revenu de l'armée. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé ou tu as toujours eu ça ? Oui, je pense que en fait, je pense que tu l'avais déjà peut-être développé. Je l'avais un petit peu mais c'est vrai que comme tu le dis, en fait, l'éducation un peu forcée catholique de Saint-Paul ne m'allait pas parce que je suis trop indépendant pour que... En fait, c'était trop... Oui, il faut faire ça pour faire plaisir aux parents, etc. Ce n'était pas personnel, en fait. Tu sais, à cet âge-là, tu suis un peu ce que tout le monde fait, quoi. Et je pense que ça se développe avec ce que tu vois dans la vie, dans le monde et ce que tu lis aussi. Enfin, beaucoup de choses cumulées qui font que... Moi, je suis un grand fan de la théorie de Pascal. En fait, Pascal, ce qu'il dit, c'est que le monde, il est trop logique, en gros, pour qu'il n'y ait pas de dieu. Parce qu'en fait, quand tu fais des mauvaises actions, tu le ressens et en général, tu le payes un jour, tu vois. Et quand tu fais le bien, ça se développe. Et quand tu travailles dur, à un moment donné, le travail paye. En fait, il est vachement logique, ce monde. Tu vois, il est très, très logique. Si tu travailles dur, tu y arrives. Si tu ne travailles pas dur, tu n'y arrives pas forcément. Le talent ne suffit pas, mais c'est une grosse aide. Mais tu vois, je trouve vachement logique, alors ça en fait aussi un monde compliqué et dur, mais c'est trop logique et trop simple à comprendre pour que ce ne soit pas, il n'y ait pas une action divine là-dedans. Et du coup, forcément, ça, ça m'a marqué. Et après, oui, le côté la dureté des combats, etc. Et je pense qu'effectivement, ça peut renforcer la foi et ça peut être une aide pour pallier au stress. C'est une sorte de préparation mentale aussi, la foi, en fait. Ça peut l'être. Et Khabib était très croyant et ça a bien marché pour lui. Khabib qui est un combattant de JFC, pour ceux qui ne connaissent pas. Très connu, qui a combattu Conor McGregor. Moins croyant. Qui est moins croyant. Un autre mec très croyant, lui, de foi chrétienne, c'est Benel Dariush. En ce moment, qui a un top 70, beaucoup de Brésiliens. Et pareil, en ce moment, il marche sur l'eau parce que, je ne sais pas, depuis 3-4 ans, il est un peu illuminé. Donc, il est vraiment plus détendu, il est meilleur en combat. Et je pense que c'est en partie grâce à ça. Et donc, après, c'est personnel à chacun. Mais oui, c'est un truc que je pense j'ai développé en développant ma personnalité aussi. Mais tu t'étais aussi, parce que je me rappelle, on en parlait au début de tes premiers combats, tu avais aussi des préparateurs, en fait, des préparateurs mentaux. Et tu travaillais vraiment sur comment est-ce que je vais arriver prêt dans la cage, comment est-ce que je dois me préparer. Même la, je ne sais pas si vous avez vu le film Rush, où on le voit, en fait, il conduit, mais il conduit allongé et puis il connaît la crise et puis il fait semblant de passer les vitesses avec les pédales et tout. Et au final, c'est vachement de vision, mine de rien. Oui, alors ça... C'est mental de se préparer à se dire, ok, comment le combat va se passer, comment est-ce que je vais le mettre KO, comment est-ce que je vais arriver sur la préparation ? Exactement. Alors moi, la préparation mentale, du coup, je la différencie un peu de la foi dans le sens où moi, elle m'aide à faire de la visualisation. C'est-à-dire, elle va m'aider aussi à être plus relâché dans la cage. Et ça, c'est un truc aussi que la foi me permet. Mais aussi, comme tu dis, tu visualises des actions, tu répètes et ça, ça permet de sortir des automatismes. C'est-à-dire, tu n'y as même pas pensé que tu as déjà créé l'action, en fait. Parce que tu... Et ça, c'est pas un truc lié à la foi, non, rien du tout. C'est le travail de préparation mentale, comme tu dis. Et bien sûr, ça peut être beaucoup plus poussé, la préparation mentale. Pour quelqu'un qui n'a pas du tout la foi, qui est stressé, ça va être un travail sur comment le déstresser, le mettre en confiance, etc. Il y a du travail de mise en confiance. Il y a plein de travaux différents dans la préparation mentale. Et moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est ce dont tu viens de parler, la visualisation, on appelle ça. Alors, beaucoup, j'utilise à l'approche des combats, les week-ends avec mon préparateur mental, pendant une heure, on fait de la préparation mentale, tous les week-ends avant le combat. Donc en gros, je fais quatre séances tous les six mois. Mais ça me suffit. Parce que c'est juste de la visualisation pour vraiment qu'au combat, quand il y a un truc qui est automatique, qui sort encore plus vite, une nanoseconde plus vite. Parce que j'ai vu l'événement déjà se passer dans ma tête, je l'ai rêvé, blam, donc ça sort un jab, l'hockey, ça sort direct. Et c'est assez marrant, la religion, c'est aussi une partie qui te donne confiance en toi pendant le combat. Et c'est aussi un point, je pense, qui nous a lié d'amitié assez jeune. Est-ce que tu as toujours eu confiance en toi ou pas ? Je pense qu'effectivement, au début, j'avais une confiance, j'avais confiance en moi, mais je n'avais pas développé trop le personnage, j'étais têtu et j'avais envie de réussir. Je pense que c'était ça le Benoît, encore aujourd'hui, mais je pense, surtout à cette époque, c'était que ça, Benoît Saint-Denis, c'était le gamin têtu qui avait envie de réussir et qui était sûr de lui. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, j'étais sûr que ça allait fonctionner. Et ça, encore aujourd'hui, je l'ai, mais ce n'est plus la seule chose qui me caractérise, mais c'est vrai que c'était un truc qui est important la moyenne d'âge et... Tu étais le plus jeune. Voilà. Même quand j'ai quitté, j'étais encore le plus jeune de ma compagnie. Donc, en fait, j'ai réussi très jeune parce que la moyenne d'âge des mecs qui faisaient la formation avec moi, c'était 22-23 ans. Donc, ceux qui voulaient rentrer et la moyenne d'âge au régiment était autour de 30-32 ans. Donc, du coup, forcément, j'étais très jeune et ça a fonctionné parce qu'au début, ils n'ont pas trop compris que c'est un con têtu arrogant, tu vois. Et en fait, avec le temps, durant la formation, les mecs, ils se sont dit « Ah putain, en fait, c'est un bon gars parce que le mec, il n'âge pas l'affaire. » Et par contre, j'ai toujours aidé mes camarades quand ils étaient dans la merde et j'ai toujours été animé quand il y a des tasques collectifs, des trucs à faire, des objectifs communs à réaliser. Et je mettais toujours la main à la patte donc au bout d'un moment, ils se sont dit « Bon, c'est pas juste un têtu con. En fait, c'est un bon gars. Juste, il est jeune et il va falloir bien le former. » Et t'as des doutes de temps en temps ou pas ? Bah oui, oui, j'en ai. J'en ai eu notamment quand, en fait, il y a des choses qui m'ont ouvert les yeux qui m'ont fait basculer dans le MMA parce que je voulais plus d'indépendance et parce que je me développais et je me sentais plus évoluer mentalement et j'avais besoin d'autres choses quoi. Parce que j'ai vu qu'en fait, ce à quoi vraiment j'aspirais, c'était le mode de vie des... Alors, c'était un peu, il y avait un dilemme. Je voulais le mode de vie des SAS australiens mais je voulais l'émission des SAS français. Parce qu'en fait, les Australiens... La merveille toujours plus vert. Bah oui, la problématique, c'est que pourquoi il y a encore autant d'engouement autour des forces spéciales en France, c'est que les forces spéciales françaises, elles travaillent. Ça bosse dur, ça charbonne parce qu'on est engagé dans des théâtres opérationnels à droite, à gauche. Alors que les Australiens, depuis l'Afghanistan, ils font rien. Le seul truc qu'ils ont en plus, c'est qu'en plus, ils font les missions du RAID et du GIGN. Donc c'est pas mal pour leur région. Donc ça veut dire que les mecs, ils font quand même des missions de police mais ça reste assez rare. C'est vraiment, il faut que ça concerne une action terroriste ou vraiment le mec qui est retranché avec de l'armement. Sinon, ils interviennent pas sur le territoire national. Donc ça veut dire qu'en fait, depuis l'Afghanistan, ils ont quasiment rien fait. Mais ils ont le mode de vie en dehors des missions à la maison qui est celui que je voulais. C'est-à-dire 4 jours d'entraînement par semaine et 1 jour de remake. On appelait ça. C'est-à-dire s'occuper du matériel parce qu'il y a dans les forces spéciales, transmission, munition, armement, explosif, parachute, moyen de navigation. Avion de chasse. Pas avion de chasse mais je veux dire t'as énormément pour les commandos marines. Sous-marins, il y a les modules, les torpedos guidables là pour les commandos marines. Donc non, il y a énormément de matériel et donc t'avais une journée entière pour faire le remake. Sauf qu'en France, comme il n'y en a pas assez de logistique, c'est-à-dire que si t'as pas des mecs pour t'occuper de la moitié des choses à remettre en place en fait tu te retrouves à faire ça toute la semaine et à faire un jour d'opérationnel. Et c'était un peu ce qui est arrivé en France au niveau de l'entraînement. pour les tirer. Tu devais faire des autorisations et tu devais valider avec Y qui devait valider avec Z qui devait valider avec machin et au final, il fallait trois quarts. En fait, voilà, ça c'est par exemple un truc choquant. C'est un truc qui m'a choqué, c'est-à-dire que tu voulais tirer en France. En fait, un SAS français formé, c'est pas un abruti, sauf que la problématique, c'est qu'il rentre quand même dans le cadre de l'armée de terre et donc t'es pas considéré comme étant un force spécial, t'es considéré comme étant un militaire de rang de l'armée de terre. Et donc, ce qui n'est pas du tout pareil. Pourquoi ? Parce que n'importe quel mec qui a fait SACPA qui veut faire militaire parce qu'il n'a plus d'autres solutions et donc qui fait ça par dépit, en fait, avait la même considération que toi en tant que militaire de rang à SAS. Sauf que les mecs sont tous des mecs qui ont le potentiel sous offre ou officier, les mecs qui arrivent le cursus SAS et qui ont d'ailleurs des responsabilités opérationnelles à ce niveau-là. Mais, quand ils rentrent au bercail et qu'ils sont à la maison, ils se retrouvent avec ces problématiques-là. Et donc, ça n'allait pas ensemble, en fait. Alors que, par contre, en Australie, les mecs, ils arrivaient, en fait, ils faisaient leur vie. Tout le monde avait les autorisations au moins de sous-offres voire d'officiers en France parce que on te fait pleinement confiance. Voilà, t'es formé, t'as réussi le cursus qui est très compliqué. À partir de ce moment-là, on te fait confiance et même la paye est à la hauteur de ta valeur. C'est-à-dire que quand t'es payé aussi bien voire mieux qu'un officier parce que la formation est vraiment dure et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la capacité physique, mentale et intellectuelle de réaliser, ce que tu fais, en fait, t'es payé, les mecs étaient payés 7000 euros net par mois. T'es payé combien, toi ? Moi, j'étais en tant que militaire de remparachutiste autour de 2000 euros net par mois. D'accord. Donc, c'est pas grand chose. En mission, tu gagnes un peu plus, tu gagnes un fois 1,9, donc t'es à 3009, un truc comme ça. Mais c'est pas beaucoup pour certains gars qui sont par exemple JITAC, alors qu'ils sont militaires de rang et JITAC, c'est un rôle d'officier artilleur, par exemple, dans l'armée conventionnelle. C'est quoi JITAC ? Ça veut dire quoi ? JITAC, c'est en gros, c'est Forward Air Controller, JITAC, c'est l'appellation française, c'est en gros, c'est celui qui guide l'aviation de chasse française ou étrangère pour larguer les bombes sur l'ennemi. Donc, depuis le sol. Beaucoup de responsabilités, mais bien. Donc, des bonnes responsabilités et surtout, il faut être bilingue parce que, par exemple, en Syrie, c'était beaucoup avec l'avion de chasse, l'aviation américaine, etc. Donc, tu travailles avec une aviation des fois même étrangère, donc il faut être bilingue, il faut connaître chaque avion, savoir quel type d'armement il a, quel type de bombe, te renseigner, connaître l'espace aérien, savoir gérer. Donc, c'est un rôle entre le contrôleur d'aérien et un artilleur. Donc, c'est quand même des responsabilités et il faut avoir des capacités intellectuelles correctes pour réussir ces missions. Il y a un truc qui est fascinant, c'est que ça s'entend, t'es ultra passionné par l'armée et par tout ça et du coup, vu qu'on parle de changement de vie, le premier changement de vie que t'as fait, en gros, c'est de switcher de ça à combattant pro. Comment tu fais ? Parce que, t'as l'air de tellement être encore à fond dedans. Comment tu fais ce mouvement de te dire, putain, ma nouvelle vie, ça va être ça et je vais laisser le reste derrière moi ? En fait, le côté autonome et l'indépendance, je pense que c'est aussi ce qu'on pourrait en parler. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de l'entrepreneuriat ? Je pense que c'est... Il y a un peu, à un moment donné, t'as un niveau de confiance et mental en toi qui donne envie de faire une aventure un peu, pas forcément solitaire, mais une aventure où t'es ton propre patron. Je pense que t'as envie de voir ton propre potentiel. Exactement. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à ce moment-là, c'est-à-dire que je me trouvais trop restreint par l'ensemble de l'armée de terre qui est autour de toi. Mais même si j'ai adoré mes cinq ans là-bas, je ne les regrette pas du tout, j'en suis fier. Et voilà, les gars qui sont restés là-bas sont des très bons gars et je les encourage à continuer à faire ce qu'ils font, qui est infiniment plus important et gratifiant que ce que je fais aujourd'hui. Mais j'avais envie, moi, de cette aventure de propre patron. Et il y avait ce côté quand même chevaleresque du un contre un dans la cage. Je me suis dit, je reviens quand même à mes livres d'enfance. C'est quand même pas mal. Je n'ai pas de bouclier, je n'ai pas d'écu et d'épée, mais je vais me faire quand même plaisir. Et voilà, je retrouvais quand même des valeurs, un entraînement discipliné, dur, des valeurs qui se ressemblaient quand même. Et puis aujourd'hui, la vie de famille est plus facile quand même. J'avoue que moi, j'ai trouvé ma femme dans ce milieu-là. Enfin, pas dans le milieu du MMA, mais je veux dire, en étant combattant, c'était beaucoup plus simple qu'en étant militaire. D'ailleurs, le régiment à lequel j'appartenais est un des régiments où ça divorce beaucoup. Il ne faut pas se mentir parce que les missions, il y en a beaucoup. Et puis les stages sont très prenants. Et même quand tu es en France, tu n'es pas en France. Donc c'est assez compliqué. Il y a un moment où tu as douté quand tu as fait le switch ? Parce que forcément, tu changes complètement d'un truc où tu as ton cadre, etc. Et où tu viens de dire que tu es plus auto-centré sur toi-même. Il y a un moment où tu t'es dit merde, c'est peut-être pas le bon choix. Non, il n'y a pas de moment où j'ai douté. Mais quand je suis passé de 2000 euros à 900 euros de chômage et que mon premier combat... C'est factuel. Et que mon premier combat... En Espagne. Ouais, mon premier combat, c'était en Suisse. En Suisse. Mon premier combat en Suisse, j'ai touché 350 euros. Ah, le pro. Au début, il y avait un amateur. Oui, voilà, en Espagne. Quand j'ai touché 350, 400 euros en Suisse, je me suis dit... Bon, là, il va falloir quand même... Il va falloir... Il va falloir... Il va falloir casser des boucles. Là, je me suis dit, ça va être dur. Et puis, je me suis laissé du coup de deux ans, mais j'avais confiance en mon potentiel, en mon staff. Et je me suis dit, voilà, c'était aussi ça qui est cool, c'est que tu choisis ton staff. Personne t'enchaîne et te dit, tu vas faire du MMA avec moi. Non, c'est que tu choisis ton staff. Et donc, j'avais confiance en mon staff et je savais qu'on allait performer. Et on a performé et aujourd'hui, j'en vis correctement. Oui, justement, la suite, c'était de se dire, en gros, à quel moment tu t'es dit, putain, là, c'est validé, c'est vraiment ce que je veux faire. Tu sens que... Le moment où tu dis, je sens que ça va marcher. Le moment où j'ai gagné la compétition en Espagne amateur, quatre combats dans la même soirée, que j'affronte en finale un professionnel et que je bats. Et oui, c'est à la rache. Et il n'y a pas de métier illégal en France plus. Oui, c'était illégal en France. C'était à la frontière espagnole, à Saint-Sébastien. Et voilà, c'était à la rache. Et que je fais les sélections après au Venom Training Camp et que Daniel Ouin, je vois qu'il sélectionne une équipe avec des mecs qui ont au moyen de 15-20 combats et qui dit, toi aussi, je te veux, si tu finis, si tu quittes Bayonne, envoie-moi un message, tu viens dans l'équipe. Là, je me suis dit, ok, si ce mec-là, il veut prendre un jeune à 0-0 alors que les autres, ils ont tous, il y avait Morgan Chahier, Agnès Giroun, Al-Youn Nigh, tous des mecs qui aujourd'hui... Tu venais de commencer en plus. Oui, je venais de commencer. Je n'avais aucun combat pro. Dans les forces spéciales, les gens imaginent que c'est du combat à main nue mais il n'y en a pas. Pas du tout. En force spéciale, tu fais 10 séances de combat à main nue dans ton cursus. En fait, tu fais la guerre avec un fusil. Donc le terroriste, comme je disais, s'il te tire dessus à la calage, tu n'essaies pas de lui faire une clé de bras. Donc effectivement, même si c'est... Alors, il y en a qui font bien plus. Il y a beaucoup de passionnés de sport de combat mais il y en a aussi qui sont vraiment très moyens en sport de combat. Toi, tu l'étais ? Notamment quand tu as connu la détection avec Voira. Parce que ça doit être une pression aussi d'être devant Voira quand tu connais son facile et les gens qui l'entraînent. En fait, moi, à cette époque-là, je ne le connaissais quasiment pas parce que je l'avais vu juste dans un magazine de karaté Bushido que Christophe Savocat, mon coach de sol et un copain de Bayonne qui met le pied pour un moment donné, ils m'ont dit « Ah, ce mec-là, tu vas là-bas ? » C'est vraiment un mec connu et tout. Regarde. Et je voyais faire des techniques avec Anderson Silva et là, je me suis dit « Ah oui, il doit être solide quand même parce qu'Anderson Silva, je savais qui c'était. » Parce que même si je venais de m'y mettre, j'étais un peu intéressé et dans les grosses lignes, surtout à cette époque-là, c'était encore le champion où il venait de perdre sa ceinture mais en tout cas, tu le connaissais. C'est-à-dire, c'était le Conor ou Khabib de l'époque. Donc voilà. Donc pas de pression supplémentaire. Non, pas de pression parce que je suis arrivé, j'étais à 0-0, je me suis dit « Vas-y, je suis un amateur, je fais de mon mieux » et puis voilà. Ce qui est assez incroyable quand même parce que ce mec à l'époque, pour les gens qui ne connaissent pas le MMA, voire un, tu l'as dit, il entraînait Anderson Silva qui est un des meilleurs combattants ever en UFC. Du coup, ça aurait pu te mettre une pression de goût. Non, mais en fait, Daniel aussi, il a cette force-là de mettre les gens à l'aise je pense à l'entraînement. Il gère vraiment très très bien les entraînements. Il a énormément de métiers et il te met la pression mais une pression sportive, elle est assez saine. Après, tu as commencé à te battre assez tôt. Tu as fait du judo quand tu étais tout petit. Le premier truc qu'on m'a dit quand tu es arrivé à l'école et tu t'étais battu avec un ami qui est d'ailleurs un très bon ami que tu avais retourné sur la table. On m'avait dit Benoît, c'était quasiment le champion d'Allemagne en judo quand tu étais très très jeune. Tu as commencé aussi le sport de combat au plus jeune âge. Tu n'es pas arrivé en sortie d'armée. Oui, en fait, j'ai toujours eu cette envie. J'aimais bien l'adversité et j'ai fait du judo. C'était un loisir. Je ne me suis jamais entraîné beaucoup en judo parce que je trouvais le judo trop restrictif, même très jeune. Ça, ça me gênait un peu. Mais j'en ai fait quand même jusqu'à la ceinture noire et je m'entraînais une à deux fois par semaine pendant huit ans. Donc j'en ai fait quand même. Et en fait, je veux dire, ça a toujours resté loisir. Je n'étais pas en sport et études ou quoi que ce soit. Mais j'ai quand même eu des bons résultats en compétition. Je faisais partie des mecs qui avaient les meilleurs résultats hors sport et études. C'est-à-dire aller au championnat de France, peut-être pas des fois choper un podium ou un truc comme ça sans être sport et études. C'était bien. mais je n'ai jamais été un grand, grand passionné. Et il y avait ce côté restrictif qui ne m'allait pas et qui a fait peut-être que je m'ai intéressé du coup un peu moins. Mais j'aimais beaucoup parce qu'il y avait ce côté de battre l'autre, vaincre. il fallait vaincre. Et en fait, quand j'ai découvert le sol, il y avait déjà plus de liberté parce que là, tu allais vraiment vaincre parce qu'il fallait soumettre. Donc soumettre, c'est vraiment le mec qui n'a plus de choix que d'abandonner. Et puis, c'est plus long le combat. On ne t'arrête pas toutes les deux secondes parce que tu as une manche ou la ceinture elle s'est détachée ou un truc comme ça. Et tu ne gagnes pas sur une projection. Tu as mis le mec au sol mais ça continue. Ça ne suffit pas. Et du coup, quand j'ai commencé donc ça c'est en 2017 j'ai commencé le sol et après le pied-point et en fait du coup je me suis dit bah tiens j'ai envie de mélanger un peu tout ça. C'est marrant, tu as une stratégie en MMA qui est un peu différente des autres fighters. Tu es très peu dans la provoque. Tu es l'un des combattants je pense les plus humbles sur ton profil depuis longtemps. Pourquoi tu ne décides pas de suivre ce que tous les autres font qui est... Mal parler. Mal parler, tacler les autres, faire un peu du buzz. Bah je pense que moi en fait ce que j'aime bien c'est faire des... Alors c'est une nouvelle une expression un peu à l'américaine en ce moment c'est des bangers. J'aime bien les... En fait je veux que mon personnage les mecs ils se disent putain il y a Benoît Saint-Denis ça va envoyer. Donc du coup en fait il n'y a pas besoin de faire de provoque. parce qu'ils se disent il va arracher la tête du mec ou il va essayer de lui arracher le bras donc on a envie de regarder quoi. Et c'est ça en fait que j'en... Et je ne pense pas que tu aies besoin de parler... Il y en a qui ont ce talent là je pense que si tu n'as pas ce talent là il faut se concentrer sur le sportif pour faire ce que tu as à faire quoi. C'est trop bien de savoir ce que tu peux faire ou pas faire. Il y a des mecs qui ont ce talent là des mecs qui ont ce talent là et qui sont bons dans la cage il y en a tellement peu mon ami Connor ça a été une exception et il n'a pas été longtemps il est un petit peu trop loin cumulé les deux longtemps c'est dur mais il l'a été pendant un temps et des mecs comme ça c'est tous les 50 ans il n'en sort rien il y a eu Mohamed Ali à l'époque Mike Tyson et ce mec là ces mecs là quand ils apparaissent c'est la star des sports de combat pendant 10 ans tu regardes quand on en a McGregor on en parle encore alors que le mec ça fait 3 ans qu'il n'a pas combattu le mec enfin je ne sais pas peut-être pas 3 ans mais presque le mec qui combat une fois tous les 3 ans parce qu'en fait des stars des mecs comme ça qui ont le wah-wah qui vont avec les capacités sportives c'est ultra rare et alors que tu regardes Fedor Eminenko qui est pour moi un des meilleurs de tous les temps le mec je ne l'ai jamais entendu parler je crois que le mec il ne parle jamais en fait sauf qu'il arrive il est froid tu sais c'est l'empereur russe il arrive comme ça avec une musique tu sais vraiment à la russe la foule tu n'entends plus un mot la foule elle est captivée comme pour un connor tu vois sauf qu'au lieu de gueuler tout le monde il le regarde et puis le mec il arrive dans la cage personne parle et puis après il met un chaos personne parle et il repart et tout le monde est content c'est juste deux mondes deux ambiances tu peux nous parler du jour où tu as su que tu allais aller à l'UFC parce que j'imagine que du coup dans ta carrière ça va être un moment un petit peu cool c'était un moment cool mais dur parce que j'étais en contrat exclusif avec le Brave et j'ai le Sheikh Khalid qui est le prince du Bahreïn qui m'a fait le cadeau de me relâcher de mon contrat en fait j'ai fait un main event au Bahreïn contre Luan Santiago le Brave 49 c'était pour la place de contender numéro 1 pour la ceinture c'était super lightweight et suite à ça on avait le prince le combat lui avait plu son numéro WhatsApp avait tourné dans l'équipe du coup enfin pas dans l'équipe entre moi et le manager et un copain à moi qui est un combattant aussi très apprécié du chèque et du coup le président ne voulait pas me lâcher du Brave et j'ai envoyé un message au prince et le prince m'a relâché très très gentil je l'ai déjà remercié plusieurs fois je le remerciai encore si tu ne veux pas demander une petite Ferrari ou un truc comme ça et voilà en tout cas j'ai eu cette chance là mais c'est vrai que ça a été dur aujourd'hui c'est de l'histoire ancienne mais donc du coup pendant il y a eu 24 heures de stress ça a duré 24 heures cette négociation mais après une fois que c'était fait beaucoup de relâchement parce que s'il ne te lâche pas qu'est-ce qu'il se passe ? du coup tu perds l'opportunité d'aller à l'UFC ou ça se... tu restes au Brave et puis l'UFC en plus il se dit putain le mec il force pour rentrer et il n'est pas disponible donc je serais peut-être rentré maintenant tu vois ou pas rentré ou pas rentré ah oui et en plus on parlait de changement de vie mais est-ce qu'on peut raconter ta première bagarre qui a peut-être lancé le chemin ça c'était une bagarre à la masse vidale c'est vrai que quand j'y en pense c'était très con mais bon c'était rigolo je ne sais pas j'avais envie de me tester le mec il y avait un gars on était jeunes et cons il y avait un gars qui insultait un peu tout le monde tout le lycée sur les réseaux tout notre lycée parce que c'est vrai qu'on avait un lycée un peu comme il disait un peu à l'ancienne un peu classique c'était pas le lycée le plus dangereux c'était pas non plus un lycée c'était un lycée haut de gamme mais c'était pas non plus le lycée le plus cher du monde il y avait d'autres lycées qui étaient beaucoup plus cotés notamment Marc Marc Embarret qui était beaucoup plus coté mais voilà c'était quand même un lycée coté et donc il y avait un mec qui cherchait un peu les embrouilles sur les réseaux je me rappelle et je sais plus moi je lui ai répondu le mec a pas relâché je sais plus on s'était insulté sur les réseaux ça a fini en bagarre Benoît était précurseur du Twitter donc il avait un coin de Twitter avec son biceps en photo de profil il était torse nu sur une motocross ouais je l'ai vu cette photo cette photo on avait été supprimé à l'internet ouais on était jeunes et cons en gros franchement on déconnait bien parce que c'était le début des conneries sur les réseaux sociaux donc on regardait on mettait n'importe quoi et donc oui on s'est battu on s'est battu c'était une embouille surtout qui était mine de rien hyper médiatisée parce qu'elle a commencé sur Twitter et donc au final tu te rappelles on sort du lycée et là genre 300 personnes mais vraiment 300 personnes il y avait un chemin donc tout le monde se déplace vers une place il y avait une place à 200 mètres du lycée il y avait littéralement 300 personnes sur la place et personne ne connaissait personne c'était un UFC en France en avance et donc là je me rappelle tout le monde se regarde un peu dans les yeux en mode ok les 300 ils sont pas avec nous est-ce qu'ils sont contre nous alors qu'est-ce qu'on fait on recule et donc Benoît aucune peur je me rappelle on avance donc là il y a tout un chemin vraiment c'est un chemin le chemin de croix il y a au moins quoi 600-700 mètres entre la place et une église et l'église avait une sorte de terrain vague à côté donc tout le monde mais les 300 personnes marchent sur le terrain vague ça fait un film non mais c'était un truc de malade donc là on arrive sur le terrain vague et au final donc il y a un cercle qui se forme donc personne sait qui est qui personne sait qui se bat je pense que personne se connait les gens avaient dû passer le truc ils avaient juste tourné et au final toi t'étais habillé en plus t'étais habillé en habit de rugby donc avec un moule beat un t-shirt collé non j'avais un jogging et un haut de rugby j'avais un maillot de rugby un jogging et il a commencé à s'échauffer et tout il commence à mettre le protège-dents donc les gens se disent ok c'est sérieux c'est quand même censé être un truc d'ailleurs tu savais même pas à quoi ressemblait le terrain non je sais plus en tout cas le mec qui est arrivé par derrière avec un point américain il m'en a mis une en fait j'ai eu le temps à peine de me retourner j'ai pris le coup de poing et après par contre je lui ai fait l'enfer après c'était un beau combat et après il l'a ramassé et ça a fini je l'ai finalisé du coup normalement je devrais être à 11-0 avant la vie c'est ça le premier combat amateur ouais c'était le premier combat amateur et du coup après on allait boire une bière je me rappelle après on m'a payé des coups toute la soirée non c'était un beau combat mais surtout que vraiment le mec est arrivé avec un point américain et donc je te rappelle t'avais un pote du rugby ouais je sais plus son nom oui 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 2 mètres sur 2 mètres le mec c'était une armoire oui oui c'était mon pote je pense je vois un deuxième ligne ou un pilier qui était avec moi même il y en avait deux et donc à un moment je sais pas donc Benoît et le mec se séparent et donc le gars vient et prend la main et donc il y avait vraiment 300 personnes et il prend la main et il soulève la main de l'autre gars mais il faisait vraiment 2 mètres donc personne dans tous les cas elle est embrouillée et il lui dit regardez il a un point américain et là il y a tout le monde qui commence à faire bouuuu alors c'est marrant ça fait une sacrée transition avec le combat ta seule défaite pour le coup qui était vraiment un moment il faut que tu nous dises comment tu l'as vécu parce que moi c'est marrant parce que c'est à cette époque là où on a commencé tous les trois à avoir un petit lien à MMA et je savais du coup qu'ils allaient te voir pour ce combat du coup je le regardais et donc moi je regarde beaucoup de combats et quand je l'ai vu ce combat j'étais en mode c'était pas agréable à regarder non mais je pense que c'était un combat c'était le ticket d'entrée pour l'UFC contre un top 15 dans la catégorie de poids supérieur donc je savais que ça allait être dur après aussi dur je pensais pas que le mec allait avoir la capacité de se relever à chaque fois que je le mettais au sol je pensais qu'à un moment donné j'arrivais un peu à le noyer notamment avec la fatigue mais en fait le mec était vraiment dur bien préparé un peu dopé et dopé et plus lourd tu vois le mec rebondit autour de 88 kilos donc il y avait un bon 7-8 kilos d'écart même 8 kilos d'écart donc du coup les 8 kilos d'écart et l'ostarine c'est la substance qu'il prend après ça je lui en veux pas parce qu'il vient d'une époque j'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs médias il vient d'une époque où l'USADAN il n'y avait pas de contrôle anti-dopage à l'UFC 2015 quand il rentre à l'UFC il n'y a pas de contrôle anti-dopage comme aujourd'hui il n'y en a pas dans le grappling donc d'ailleurs on voit les mecs qui sont tous chargés comme des mules il n'y en a pas dans le football américain il n'y en a pas dans le basketball hors saison donc les mecs se chargent tous hors saison comment ça se fait le mec Tom Brady il est encore là à 45 ans mon ami tu savais la pharmacie qu'il a tu regardes Sylvester Stallone à 70 piges c'est pas un français qui a 70 piges donc voilà ils ont des molécules qui font qu'ils peuvent durer plus longtemps et ça tape plus fort et ça dure plus longtemps et voilà donc c'est un combat assez difficile là ce qui est un peu chiant c'est qu'effectivement il s'est fait choper moi j'aimerais bien obtenir mon non-contest on va batailler pour ça notamment si je fais une bonne prestation à Vegas je vais pousser un peu je vais pousser un peu j'essaie d'avoir le fin mot de l'histoire parce qu'en fait c'est un peu en suspens ils m'ont pas dit non pas dit oui ils m'ont dit il n'y a pas de loi sur la rétroactivité à Abu Dhabi en France la loi elle est claire jusqu'à un an après un combat pour tout ce qui est substances anabolisantes comme l'ostarine tu obtiens une victoire par disqualification d'adversaire à Vegas c'est jusqu'à 6 mois tu obtiens un non-contest donc là le mec se fait chauffer 4 mois et demi après donc ça aurait été à Vegas j'aurais un non-contest ça aurait été en France j'aurais une victoire donc j'aimerais bien qu'il y ait au moins un non-contest ça serait bien parce que c'est très marketing le côté invaincu et c'est ce que je veux dire ce qui est fascinant c'est qu'en fait ce combat tu le perds sauf que il faudra que tu nous dises comment tu l'as vécu pendant et après mais en fait ça crée un peu ton personnage à l'UFC aussi parce qu'en fait derrière tout le monde se dit putain ce petit mec qu'on connait pas c'est un tueur il a pas lâché l'affaire alors que objectivement c'était pas beau et derrière t'as même Dana White qui commençait à te pousser dans les podcasts en parlant de toi on a vu ce mec qui s'est pris une belle dérouillée mais qui était encore là du coup on va continuer c'est incroyable le truc que ça a fait parce que du coup c'est pas une vraie défaite pour toi je pense dans ta carrière est-ce que toi tu t'en es rendu compte pendant le combat après comment tu l'as senti bah oui tu le vois et tu le vois aussi sur les médias c'est à dire que j'ai jamais pris autant d'abonnés même à l'UFC Paris j'ai pas pris autant d'abonnés qu'après ce combat là c'est à dire que ce combat là il m'a fait prendre 30 000 abonnés en deux soirées c'est un truc de fou parce que les gens ont adoré et surtout les Brésiliens ils adorent les combats de guerre les guerres comme ça ils adorent et Daniel il a reçu des milliers de dessinages de tous les Brésiliens ces combattants ils sont là ouais putain c'est une guerre comme on aime et comme ça fait longtemps qu'on a pas vu et tout et non et même après le combat tu sais que il discutait avec les coachs et les coachs ils disaient à Daniel victoire ou défaite c'était un beau combat parce qu'avec le point de déduction qu'il a eu pour les coups au parti et les doigts dans l'oeil il pensait que je prenais le premier round d'ailleurs moi aussi j'en étais convaincu c'est pour ça que j'étais surpris je pensais perdre ou faire une égalité j'étais surpris par la décision à cause de ça parce que je savais que je perdais deux points le deuxième round où je me fais défoncer même si je reviens bien à la fin je le touche au menton je le remets au sol mais je prends la foudre clairement le troisième est un peu équilibré mais le premier je pensais le prendre vraiment parce qu'avec les take down la pression et tout c'était un round serré aussi mais je pensais qu'on me le donnait et d'ailleurs l'équipe adverse le pensait aussi donc c'est pour ça qu'ils n'étaient pas sûrs de la victoire et non c'était une soirée incroyable le seul truc par contre le seul bémol c'est après à l'hôpital ça m'a fait de la peine pour ma femme elle est venue me voir et tout effectivement ma tête était un peu difforme oui c'était pas bien nous on était à Abu Dhabi il était livide il était tout blanc c'est sûr que c'est stressant tu te dis est-ce qu'il va bien il faut qu'il s'arrête est-ce qu'il va gagner en plus tu revenais donc ça crée un truc un peu chelou et tu te dis est-ce qu'il faut stopper pas stopper ça fait vachement de polémiques je suis curieux toi quand t'es dans le combat j'imagine t'as l'adrénaline donc je sais pas à quel point tu t'en rends compte en fait non moi je me rends compte il y en a plein qui aura abandonné si si je me rendais compte qu'il y a des moments où c'était chaud pour ma gueule mais l'arbitre là où il a été bon il y a des trucs où il a été très mauvais mais moi j'ai trouvé qu'il a été bon sur le stoppage parce que en fait à aucun moment déjà je fais d'ascenseur ascenseur c'est quand tu prends un coup tu vois que le mec il tombe sur le cul comme ça arrivait à Cyril à Paris c'est-à-dire que tu prends un coup il y a extinction des feux une demi-seconde c'est-à-dire que tu vois les jambes du mec ne répondent plus ils tombent et là les feux les lumières reviennent dans les yeux bah moi j'ai jamais eu ça en fait par contre j'avais ils me tapaient très fort à la tempe et la tempe c'est responsable de l'équilibre et en fait j'avais plus de de coordination entre le bas du corps et le haut du corps ce qui fait que je tapais qu'avec le haut du corps comme un robot donc les coups étaient dégueulasses t'as zéro puissance parce que pour un combattant pro 60-70% de la puissance elle vient des hanches c'est-à-dire la chaîne abdominale et le bas du corps et il n'y a que 20-30% qui vient des points alors qu'un débutant c'est l'inverse c'est plus la force vient des points c'est pour ça qu'il y a une différence la puissance de frappe d'un pro et d'un débutant parce que nous il y a vraiment tout le corps qui est engagé et du coup je voyais bien qu'en fait déjà à la base quand je tapais fort le mec était tellement solide que ça allait branler un peu mais à peine et que là quand je tapais plus fort du tout ça suffisait juste à le remettre à distance pour regagner un peu de respirer de nouveau un peu et reprendre le combat mais après je me défendais c'est-à-dire que je levais les mains ce qu'on te demande c'est de te défendre intelligemment donc à partir du moment où tu lèves les mains et qu'il me demandait régulièrement do something or I will stop the fight donc hop là j'envoyais direct crochet même si c'était dans le vide il n'y avait qu'un qui touchait après on n'avait pas l'impression que c'était toi qui faisais ça mais que c'était vraiment le fin fond de ta conscience ouais non non mais ça je pensais non non j'étais au niveau du cerveau j'étais très lucide pleinement tu ne doutes pas toi non non moi je ne doutais pas juste que non non mais j'étais pleinement même je me suis dit il va se cramer et je vais pouvoir revenir sauf qu'avec les produits qu'il a pris il n'a jamais cramé en fait il a cramé quand il a cramé d'ailleurs à la fin du deuxième on voit les 15 dernières secondes il se casse parce qu'il se dit là j'ai cramé il ne faut pas qu'on refasse des échanges de lutte de sol et d'ailleurs au troisième il est très sur la retenue jusqu'aux 30 dernières secondes où il remet un petit coup de bousse pour essayer pour se dire putain le troisième c'est vrai qu'il est un peu serré je reprends celui-là aussi et mais voilà ça c'est le problème c'est la problématique que j'ai eu aussi c'est que le mec était expérimenté même quand c'était au sol il ne voulait pas rester au sol il se relevait il a fait vraiment son combat c'est à dire bonne stratégie d'ailleurs je connais cette équipe Daniel la connaissait bien le coach il est réputé leur coach Cordero qui est un très bon coach brésilien j'avais déjà affronté cette équipe quand j'avais affronté Luan Santiago c'est une très bonne équipe et ils sortent beaucoup de mecs à l'UFC et le mec a des bonnes stratégies de combat donc la stratégie de combat c'était lui tu le tabasses et tu empêches dès que ça va au sol tu te relèves tu l'empêches de te prendre le dos et tu te relèves même si ça va au sol qu'il tire la garde on n'en veut pas donc du coup il n'y a pas eu beaucoup de sol il y a eu un peu de lutte là où il ne s'attendait pas c'est que j'ai un bon pied-point donc le pied-point j'ai quand même pu bien l'exprimer pendant un round et au dernier un peu de nouveau avec des bons kicks etc mais c'est vrai que le deuxième j'ai pris un peu la foudre tu penses que tu seras champion un jour ou pas ? en 70 je l'espère je vais tout faire pour mais ça passe par beaucoup d'étapes il me faut encore beaucoup de victoires mais déjà je veux taper Joe Solecki le 18 février et si j'y arrive taper un top 15 à Vegas taper un top 15 etc avancer je pense que alors honnêtement je pense qu'il y a de la place après maintenant il faut le prouver maintenant à moi de le prouver à tout le monde donc ça ça passe par des victoires dans ma catégorie de poids et je vois que le temps tourne on va enfin tu dois encore t'entraîner t'as le combat donc on va un peu accélérer du côté foyer maison etc du coup tu dis l'armée c'était hyper compliqué beaucoup de divorces très compliqués de créer une famille tu pars au MMA comment tu ressens du coup l'agenda et ton calendrier à quel point déjà comment t'as rencontré Laura ta femme et quelle est ta vision du foyer de ce que t'as envie de construire aujourd'hui bah écoute moi j'aimerais bien former une famille aujourd'hui parce que j'ai la chance d'avoir trouvé la femme que j'aime que vous avez rencontré plusieurs fois et notamment revue au mariage puis à l'UFC Paris et puis à enfin bref à multiples occasions et ça c'est une chance et c'est une force et voilà maintenant j'ai juste hâte et à moi de quand même rester concentré et performant de manière à pouvoir faire vivre mon foyer de ce que je fais quoi t'habites où aujourd'hui ? t'es campagne ? t'es ville ? bah moi je suis plus à la campagne c'est vrai que je fais beaucoup de route comme j'expliquais c'est à dire que je fais plus d'une heure de route je fais une heure dix à peu près de route tous les matins pour aller à l'entraînement t'as pris une heure dix là pour venir à 16h ? non pour venir à Vitry ici ? pour pouvoir montrer pour venir ici non j'ai mis moins pour venir ici j'ai mis 35 minutes d'accord et juste là je pense que je vais prendre mon temps pour revenir parce que les horaires vous connaissez à partir de 16h30 Paris c'est compliqué mais non donc en général je fais du coup ma journée à Paris et le but oui ça serait de pouvoir se rapprocher de Paris un petit peu pour pouvoir s'entraîner et puis revenir manger à la maison faire sa vie à la maison et repartir s'entraîner le soir sans être à une heure de route parce que là effectivement je suis forcé du coup de rester sur Paris sinon ça fait trop de route et donc aujourd'hui c'est quoi ? c'est maison du coup et tu veux garder maison jardin ou tu serais capable de prendre un appartement ? ouais moi je suis comme ça de par l'ancien métier enfin son métier actuel mais le métier de Laura c'est maître chien donc du coup on a des malinois à la maison qui sont des chiens formés ouais pas trop d'appartement du coup à l'appart c'est compliqué avec deux malinois à la maison on en a un qui va en retraite il y en a beaucoup qui les laissent à l'abandon parce qu'ils deviennent fous mais nous on s'en occupe assez bien donc je pense qu'il va il va vieillir et mourir avec nous et la relève elle s'appelle Rafale c'est une féminine qui est une pile électrique et du coup franchement dans un appart c'est pas possible et le foyer aujourd'hui tu me disais tu commences à réfléchir à potentiellement les prochaines étapes est-ce que c'est un truc dont vous parlez ? ouais ouais bien sûr c'est un truc dont on parle et c'est un truc qui est plus qu'envisageable pas de date précise pour l'instant ok cool merci beaucoup Benoît c'était génial merci d'avoir été le premier à venir dans le podcast sans limite nous on a adoré déjà ça fait toujours plaisir de te voir ton parcours il est hyper impressionnant que ce soit du lycée à l'armée au MMA à l'UFC à la première victoire UFC pour un français à Paris donc génial merci beaucoup d'avoir pris le temps et merci d'avoir c'est gentil à vous et puis moi aussi je suis impressionné par ton parcours et celui de Louis ce que vous avez fait en parallèle pas celui de Tony on ne se connait pas encore assez il sera un jour je serai un jour mais ouais je suis impressionné par votre parcours et je pense qu'il faudra que vous fassiez une émission à parler aussi de ce que vous avez fait comment ça s'est passé parce que deux chemins de vie complètement différents mais des résultats dans les deux côtés du succès et beaucoup d'ambition et beaucoup de travail des deux côtés donc moi j'ai hâte d'écouter aussi le podcast sur votre vie c'est ce que vous avez fait même si moi je la connais déjà pas en large et en travers mais je connais déjà pas mal d'étapes mais je trouve que c'est aussi très intéressant d'en parler donc félicitations à vous et puis heureux d'être le premier au podcast sans limite de cette belle série exactement merci beaucoup bon courage pour le prochain fight à Vegas merci merci beaucoup on se prépare dur nique des mères nique des mères merci merci Sous-titrage FR ?